Quand tu fais ton deuxième album en 2011, Ongo Calling, où tu fais donc une fusion entre ta musique traditionnelle, ta musique moderne et celle de l'Amérique latine. Donc c'était donc ce que tu viens de dire, tu as voulu nous surprendre et tu as fait une tournée là-bas, une grande tournée à l'Amérique du Sud. Raconte-nous un peu comment c'est passé là-bas. Mais en fait, comme je disais, chaque album pour moi est un véritable projet et généralement ce n'est pas vraiment calculé. C'est-à-dire, mon histoire, c'est du Ongo Calling l'album, là je l'ai fait parce qu'avant de décider d'enregistrer l'album, je suis reparti au village, comme à chaque fois je suis au Cameroun, c'est de l'autre village. Et j'ai assisté à des cérémonies de deuil, des machins de Ongo Calling et avec l'oreille, la démarche musicale aujourd'hui, j'entends ces musiques différemment. Lorsque j'étais gamin, qu'il était juste des animations de deux, des animations normales. Or aujourd'hui, avec mon oreille de musicien, ces musiques, je ne les entends plus de la même manière. J'essaie d'analyser, arrhythmiquement, il joue comme ça, oui quand il joue ça l'autre, il joue comme ça. Et tu fais quoi à ce moment-là ? Tu enregistres rapidement ? Parfois j'enregistre, parfois j'écoute, je demande au gars, je pose la question. Parce que ça devient un travail, je ne l'écoute plus comme j'écoutais quand j'étais gamin. Avec une musique d'animation, non. Pour moi, j'analyse les métriques, je regarde comment le gars joue, la technique qu'il utilise en général. Parce que chez nous, il y a des techniques autodignales, ce n'est pas forcément la technique qu'on est pensée au conservatoire ici. Et c'est ça qui est incroyable, de voir qu'en fait, les mecs parfois jouent à l'envers, entre parenthèses, ce qu'on appelle à l'envers. Parce que pour moi, tout ça, ça ne veut rien dire. Chacun apprend, il n'y a pas un modèle. Donc quelqu'un d'ici dirait que le gars joue à l'envers. À l'endroit, c'est quoi ? Qui est-ce qui décide ? Qu'est-ce qu'il y a à l'endroit ? Qu'est-ce qu'il y a à l'envers ? Donc en fait, à force d'aller là-bas, je suis tombé à une cérémonie. Et j'ai commencé à écouter le renvoi et je me dis, c'est vachement intéressant ce rythme. J'ai décidé de baser mon projet sur ce rythme. Et avec des recherches, je me suis rendu compte que ce rythme qu'on retrouvait au Bénin, au Sénégal, au Cap-Bern et au Brésil. C'est les noms qui étaient différents et en général, c'est le premier temps. Et les gens, quand au Cameroun, le premier temps, c'est là, peut-être dans un autre pays, c'est le premier temps et en l'air et c'est le suite. Et donc c'est ça qui m'a amené. Je me suis dit, voilà, je vais faire un projet autour de ce rythme. Et j'ai donc fait le voyage, je suis allé dans ces différents pays. Et je suis allé enregistrer le nom du Brésil pendant presque deux mois. J'ai rencontré Marco Sousano, Lémy et tous ces gars qui sont vraiment les pionniers de la musique là-bas. Pour qu'ils m'expliquent si ce rythme avait le même rôle que dans nos traditions. Et comment ils s'étaient retrouvés là-bas. Est-ce que c'était avec l'esclavage ? Est-ce que c'était lorsque les bateaux partaient du Cameroun, s'arrêtaient au Bénin, au Sénégal, au Cap-Bern et au Brésil. Que des gens qui restaient, parfois on faisait descendre ceux qui étaient faibles, on faisait monter d'autres. Est-ce que c'est comme ça que c'est resté ? Que ces rimes se sont retrouvés là-bas ou pas ? Bref, la démarche c'était vraiment de partir de ce rythme et finalement pouvoir en faire un disque. Donc après mes rencontres, j'ai été hérité pour faire jouer la mâche, des choses qui sont inoubliables de toute une vie. C'est-à-dire quand tu joues pendant le carnaval de Bahia, sur un trio lettres où il y a 200 000 personnes et les gens dansent sur tes chansons. C'est juste inimaginable, c'est un truc de fou. Et donc voilà, j'ai fait, j'ai été en Colombie, j'ai été au Pérou, j'ai été en République Dominicaine, j'ai été, comment ça s'appelle ? Pérou, République Dominicaine, Colombie, Brésil, comment est-ce que c'est l'autre pays qui est super pour la... Chili ? Bolivie ? Bolivie, j'étais en Bolivie, j'ai su aller dans un autre pays encore là, pareil, à Lima, Lima c'est où ? Lima c'est le Paraguay ? Non, non, non. Lima c'est le Chili, non ? Non, non, pas Chili, c'est... Hum, c'est pas Venezuela ? Non, 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 Lima, c'est... Lima, 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 Lima... Oui, Lima c'est au Pérou. Lima c'est au Pérou. Oui, Lima c'est au Pérou, mais c'était pas... C'est un autre... Je me dis une ville, bref, une ville, j'ai fait une grosse tournée dans toute la sous-région. Oui. C'est une région, on l'a pas là un mois et demi. Et voilà, j'ai chanté en langue de ça, et puis ce qui est incroyable c'est de voir que dans tous ces pays, en fait à chaque fois je faisais des rencontres avec des afros péruviens, déjà quand je descends de l'avion, la fille, il y a une fille qui faisait le ménage, c'était une noire, péruvienne quoi, tu vois, et après on m'a fait rencontrer les afros péruviens d'ailleurs, qui sont apparemment, qui sont à l'origine du caronne qu'on utilise désormais, tu vois, la percussion ainsi sur laquelle on s'assoit. Ok, oui, ok. Apparemment ça vient de là, c'est parti de ces afros péruviens, qui lorsqu'on leur avait interdit de faire la musique, qui jouaient sur les chaises et tout. Ok. Et donc j'ai rencontré toutes les communautés là-bas, communautés afro-brésiliennes, et à chaque fois les choses, c'était incroyable de me retrouver à manger, parce qu'en plus ils mangent de manière comme nous, toutes les boucles qu'on mange, vraiment chez nous c'est... Comme au Brésil d'ailleurs. Oui, comme au Brésil, c'est complètement pareil. Et pour moi, ces expériences, bien sûr, qui sont complètement enrichissantes. J'étais à Machu Picchu, à Cusco, c'est des endroits, quand tu repars de là, tu reviens ici, ta vie n'est plus la même.